Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien. Moi en tout cas, mon délila, ça va super, super, super très bien. En tout cas, ça va. C'est vrai que j'étais un peu triste parce que j'avais perdu mon téléphone, mais ça va. On dit que tout est grâce, donc je prends la vie du bon côté. Puis bon, je relève la tête. Cette vidéo-là, c'est pour vous parler un peu de l'histoire des débordeaux et le football. Parce qu'il y a des gueulards qui parlent sans comprendre. Voilà, je pense qu'il y a des sujets plus importants que cette histoire de vouloir s'acharner tout bêtement. Sur un sujet de foot, sur une passion d'un artiste, franchement, je n'arrive pas à comprendre. Mais bref, on va en parler juste après le générique. Et je vais faire aussi un clé dans cette vidéo-là à ce grand artiste. Moi, je ne l'appelle pas Petit, c'est vrai qu'il est très jeune, mais vraiment, 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 je pense que c'est la relève congolaise. La relève de la musique congolaise. I NOS B, M. Yopi. Ok, on se prête après le générique, les amis. Il en fait pour nous, on le fera pour vous. Car dans la vie, mon présent, c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous ? Voilà les amis, j'espère que vous allez bien. Vous connaissez ces héritants, ça ne peut jamais, 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 jamais chauffer. Aujourd'hui, je vous parle de l'histoire des Bordeaux, les Koufas. Et je vous parle aussi de I NOS B, qui fait actuellement sensation, je dirais, pas seulement au Congo, partout en Afrique, et même à l'extérieur des frontières africaines. Mais cependant, vous savez très bien que je suis très conscient de ne pas pouvoir commencer cette vidéo-là sans avoir une pensée pour le peuple burkinabé. Voilà, je ne peux pas, c'est impossible même, ce ne sera pas humain de ma part, de faire ma chronique, de faire cette vidéo sans avoir une pensée pour le peuple burkinabé qui est lourdement endeuilleux actuellement. Franchement, moi, je n'arrive pas à comprendre cette barbarie-là, franchement, je n'arrive pas à comprendre les intentions, les raisons de ces personnes-là qui se permettent de faire ces attaques amées-là et puis qui créent toutes ces victimes-là. Je ne sais pas si ce sont des hommes qui sont derrière ce genre de chaos-là, ce genre de mauvais événement-là, ce genre de... Bon, bref, trop de choses, je n'ai pas envie d'être grossier dans cette vidéo, mais franchement, j'ai mal. Je suis écœuré et je suis très triste d'entendre dire qu'il y a des personnes, des humains, dans lesquels le sang humain coule, qui se permettent de faire des attaques amées et créer toutes ces morts-là. Pourquoi ? Pour de l'argent, parce que soit vous voulez de l'argent, vous voulez faire un coup de tas ou bien régler vos comptes, mais c'est forcément à cause de la magne, en fait. C'est forcément à cause de l'argent et c'est triste. La vie humaine n'a pas de prix. La vie humaine est au-delà de nos aspirations, au-delà de nos envies, au-delà de nos délits, quoi. On ne fabrique pas un homme, c'est un don de Dieu. Et la vie humaine est trop sacrée pour pouvoir toujours, toujours, toujours endeuiller toutes ces familles-là. Franchement, peuple Bukinabé, sachez que par ma voix, toute la Côte d'Ivoire est avec vous. Voilà, vous avez vu certains artistes, certaines personnalités publiques réagir. Mais franchement, je viens encore de vivre à vous dire Yako. Vraiment, beaucoup, beaucoup de Yako, beaucoup, beaucoup de courage. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Voilà. Voilà, franchement, beaucoup, beaucoup de Yako à tout le peuple Bukinabé. Yako. Yako à vous, Yako à vous. Dieu seul va payer ces derniers-là. Nous ne sommes pas éternels. On va tous partir. Tu vas tuer pour de l'argent, mais tu vas forcément mourir parce que tu n'es pas éternel. Il faut réfléchir souvent avant de poser certains actes. L'argent ne fait pas tout dans le monde. Ça, je pouvais vous le dire. Je peux vous le garantir. L'argent ne fait pas tout dans le monde. C'est juste une nécessité. Il participe à l'épanouissement d'une vie. C'est tout. Il y a des personnes qui sont très pauvres et qui sont très, très heureuses. Bref, je vais m'arrêter là. Mais je sais que je me suis fait entendre. Cependant, on va parler de Aynos B. Rapidement. Et puis, je vais vous expliquer un peu l'histoire des Bordeaux pour que ses fans et certains mélomanes puissent comprendre un peu des Bordeaux. Voilà. En tout cas, moi, Aynos B, c'est un artiste que je connais depuis son concours qu'il avait remporté. Je crois qu'il était parti avec Quand Viens de Musique, c'était de Econ. Il a fait, je crois, quelques mois là-bas. Il est sorti sous une production d'Econ. Dans le début, même, les gars se moquaient du Petit. On disait qu'il était vilain, qu'il ne savait pas chanter, qu'il n'était pas talentueux, que sa carrière n'est pas arrivé quelque part. Le Petit, il est resté dans son coin. Il a passé son temps à bosser, 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 bosser. Et malheureusement, on va dire, c'est Yopé que tout le monde entier a connu. Mais à pas Yopé, le Petit, il y a beaucoup, beaucoup de hits. Le Petit, Petit, il a beaucoup. Non, franchement, il a beaucoup de hits. Il ne fait pas de la Roomba, il ne fait pas de l'ambiance congolaise, mais il fait de l'Afro-Kongo. Et ça, c'est typique à lui. Voilà. Le Petit, il est super, hyper talentueux. Et actuellement, c'est la sensation africaine, moi je dirais. Je ne dis pas le Congo parce qu'actuellement, le Yopé est l'un des tubes mondiales. Voilà. C'est l'un des tubes mondiales parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment un carton. Un carton. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, je n'ai rien contre les Arabes. Mais on sait tous que les Arabes sont très, très conservateurs. Ils sont très, très, très conservateurs. C'est-à-dire, c'est des gars qui ne souffrent pas comme ça. Mais, quand vous voyez certains groupes arabes, ou bien certaines nationalités arabes, certains pays arabes, où on voit, lors d'un mariage arabe, des gens dans ce sud du Yopé, c'est que franchement, le Petit a vraiment fait fort. Parce que les Arabes, ce sont des gens qui ne se mélangent pas. On a qu'à se dire la vérité. Je ne vous dirais pas qu'ils sont racistes, mais ce sont des gens qui ne se mélangent pas. Ils sont très fiers de la culture, ils sont très fiers de la culture, ils sont très digne. Nous-mêmes, on n'est pas, on n'est pas digne, mais comment dire, on n'a pas groupé. C'est des gars qui sont très fiers d'eux. Mais, s'ils se permettent d'esquisser des pas, celui du Yopé, de, on va dire, de Aynosby, c'est que le Petit a vraiment fait fort. Et franchement, il faut vraiment encourager. Au lieu de critiquer, il faut vraiment encourager. Le Petit a fait un truc où il était en crash, en crash froid avec Fally. Je n'ai pas apprécié, mais je n'ai pas voulu me prononcer pour qu'on dise que je suis en train de dénigrer le dernier, ou bien de dire son mauvais nom, comme on le dit. Mais, franchement, moi, je me prononce sur son talent. Au niveau de talent, c'est un petit bosseur. Il a vraiment bossé. C'est vrai que Yopé a cartonné, mais avant Yopé, il y a Lilo Kela. Il y a des tubes avant Yopé, mais malheureusement, les gens ont découvert Aynosy Yopé. Bref, donc c'est une petite phrase que j'envoie à Yopé, de Aynos, pour dire que c'est un artiste à soutenir. Tout le Congo doit le soutenir. Et Petit, il faut rester humble aussi. Voilà, il ne faut pas rentrer dans certaines considérations. Dieu te fait grâce, il faut en profiter, mais en toute humilité. Voilà, c'est très important de le signifier. Maintenant, on va parler des débordeaux lycophars et du football. Vous voyez, avant même que je vous parle des débordeaux et de son histoire du foot, il faut que je lui dise deux petits mots. Tu sais des bordeaux, si tu vois, n'importe qui, n'importe quoi se permet de faire des vidéos non constructives, même pas intelligentes, ni réfléchies, pour s'adresser à toi, c'est toi qui provoques ça. Voilà, parce que souvent, tu te permets de les mentionner dans tes postes, parce que moi, je ne vais jamais changer. Et puis, je vais toujours rester le même. En ce qui concerne ton travail, ce moment-là, je vais toujours me prononcer, je dis que tu le fais mal. Ça, ce n'est pas mauvais. C'est pourquoi il t'a dit, tu peux m'envoyer où tu veux, il va y avoir raison de toi. Mais quand il y a des personnes qui disent qu'ils te défendent, qu'ils t'aiment, d'après eux, tu as le Hattis, qui disent des choses sans réfléchir, moi, je suis offusqué, parce que je me dis, c'est toi qui as provoqué ça, c'est toi qui as permis cela. Parce que quand tu es intelligent, tu dois savoir que, certes, l'Hattis, c'est un chanteur, mais il a d'autres passions, et sa plus grande passion. Écoutez-moi bien, sa plus grande passion, c'est le foot. C'est parce que là-bas, il n'a pas réussi. Et comme Dieu lui a fait grâce d'avoir un autre talent, qui est cette voix singulière, de savoir chanter, c'est pourquoi on l'a découvert dedans. Donc, vous voyez des gens qui ne réfléchissent pas beaucoup, qui viennent tout bêtement parler, pour ne rien dire, franchement, il faut quand même réfléchir. Moi, ce qui me fait mal avec vous, les internautes, vous suivez tout le monde, et n'importe qui en même temps. Vous comprenez un peu, moi, c'est ce qui me dérange, sinon, vous êtes lui dessus, celui que vous voulez. Mais en même temps, il faut avoir un peu de discernement, et puis un peu de sagesse dans vos choix. Et ce qui me plaît, quand vous voyez ces gens de réaction, vous likez, vous êtes d'accord avec ça. C'est comme si, Jean, vous n'analysez pas plus loin. Attends, il va vous demander quelque chose. Parce que Dépando Likoufoy est un artiste, il ne peut pas se permettre de partager son quotidien avec ses fans. Pour ceux qui ne le savent pas, les pages artistiques, c'est bien pour parler de l'actualité musicale de l'artiste, mais c'est aussi une lucane, une vitrine, où la petite partage tout et n'importe quoi avec ses fans. Même si Dépando est en train de manger du footou, il peut se permettre de faire un direct pour dire, les fans, je suis en train de manger du footou, je vous invite. C'est sa page à lui. Et puis ça reste professionnel, il n'y a rien de mal en ça. Il veut juste partager un moment précis qu'il est en train de faire avec ses fans, avec le monde qui le suit, c'est tout. C'est rien de mal. Donc quand vous voyez Dépando partagé, souvent des directs où il est en train de jouer au foot, il est en train de juste vous dire que c'est sa passion. Si c'est répété, dites-vous que c'est sa passion. C'est rien de mal. Bien au contraire, comme beaucoup d'entre vous aussi ne sont pas trop sages, quand l'artiste même se permet d'insulter, de faire des vidéos soi-disant clash, ça vous appréciez, vous êtes d'accord avec. Et quand nous on vient du non, tu ne dois pas clasher, tu ne dois pas dire des méchancetés, tu ne dois pas dire des mauvaises choses. Ça, ce n'est pas normal. Nous, on ne fait pas bien. Mais simplement, le gars, il partage un direct de l'onté de jouer au foot. Il y a certains débiles, manteaux qui vont venir dire que non, ce n'est pas normal, tu nous fais honte. Où est la honte ? Il partage juste un instant. Bref, il y a un résumé maintenant son histoire pour que vous comprenez. Dépando Likoufa est un ancien joueur du tournoi Zébillé. Et n'importe qui ne joue pas le tournoi Zébillé. Il faut être hyper super talentueux pour pouvoir jouer dans ce tournoi-là. Il dit, bien, ce n'est pas un petit joueur, c'est un des grands joueurs qui a connu le tournoi Zébillé. Ceux qui connaissent son coin du roi, ils savent ce que c'est le tournoi Zébillé. Il sait jouer au foot. C'est la musique même qui l'a gâté et puis il est peut-être plus fort. Sinon, c'est un bon joueur du football. C'est sa première passion d'abord. Et quand le mouvement coupé des cadres est arrivé, il a dit, bon, comme si le foot, c'est un peu lent, ça ne décolle pas. En rappelant le moment DJ, Dieu merci, ça va chanter. Donc, à cause de ça, il va souvent partager sa passion avec ses fans. Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Donc, retenez ça. Avant la musique, là. Des bordeaux, je peux me permettre de vous dire que c'était un footballeur. Il adorait le foot et puis continue d'adorer le foot. Mais sauf qu'il a fait de la musique son métier, c'est tout. Donc, dites aux gens, réfléchis un peu avant de faire les vidéos. Voilà, ce n'est pas ça, je ne l'ai pas. Donc, agrandis un peu. Ils n'ont même pas de poids sur la toile, mais ils font beaucoup de bruit. C'est pathétique. Mais j'espère que je me suis fait comprendre et puis vous partagez la vidéo si vous êtes d'accord. Ciao, ciao.